Générique 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 Salut à tous, bienvenue sur le plateau du journal du Tour, cycliste de Guadeloupe 69ème édition, c'est la cinquième étape qui nous intéresse aujourd'hui, avec un salut particulier à la Martinique, à la Guyane mais également à Marc Paulin, bonsoir Marc Bonsoir Rudier, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent Savez-vous où je vous emmène ce soir ? Écoutez, deux fois je me suis trompé j'ai toujours envie d'aller dans une belle région mais j'ai un peu l'impression que ce soir je ne vais pas aller très loin Vous n'avez pas aller très loin, ben si, finalement parce que Marc et moi nous discutons un peu avant de faire l'émission, avant de la présenter donc il pose une taquine pour savoir où on va Eh bien ce soir, avant je lui ai dit nous on ira nulle part en fait Eh bien ce soir, vous savez où on va ? Vous allez nous le dire ? Eh bien partout ailleurs Partout, tous ceux qui nous regardent sur le Facebook Live bien évidemment avec une attention toute particulière pour la Martinique la Guyane et bien évidemment pour nos auditeurs de l'archipel guadeloupéen Aujourd'hui donc, cette cinquième étape on a dit qu'il n'y avait pas d'étape de transition c'est clair elle ne devait pas provoquer quelques bouleversements en classement général il fallait tout simplement être vigilant Absolument parce que c'était une étape piège on l'avait dit et il fallait donc être vigilant par rapport donc aux chutes par rapport au parcours et surtout par rapport je dirais à la configuration de la course qui on le savait pouvait jouer peut-être avec des troubles faits qui pouvaient s'inviter un peu dans ce débat et peut-être une prise de maillot jaune avant la grande étape de montagne donc une étape qui posait beaucoup non pas d'interrogations mais beaucoup de non pas de difficultés mais comme on dit cette vigilance qui fait qu'on pouvait peut-être perdre du temps Voilà le peloton qui pouvait être sur les nerfs au bord de la crise de nerfs avec un éventail avec une bordure ou quelque chose comme ça cinquième étape entre Saint-Trose et Saint-Anne la carte s'affiche à l'instant même pour cette étape longue de 149 kilomètres Voilà donc une étape qui part de Saint-Trose et qui va donc épouser dès les premiers kilomètres donc une descente vers le boucan voilà donc vers le boucan descendons vers le pont du Lamantin et ensuite eh bien on va rattraper la commune le Vélodrome bien sûr le Bémao et là on repasse donc le pont de la Gabar pour s'en aller du côté donc de la Grande Terre par la route nationale 4 donc par la rocade de Gosier où là le premier point montagne attend les coureurs au kilomètre 36 et ensuite un premier passage à Saint-Anne pour le premier point chaud donc de la course ensuite direction Saint-François et là donc direction le moule par Zévalos où tout peut arriver parce que le vent là va jouer également son rôle et il peut s'inviter et faire mal ensuite eh bien on redescend vers les les contreforts de Saint-Anne déjà par les grands fonds et on repasse donc à Saint-Anne en allant escalader ensuite Burra et là c'est des petites routes des routes sinueuses avec des vents tourbillonnants par Douville par Gentilly pour aller escalader donc la côte de Carrère et ensuite dans l'enfilade c'est Gascon pour nous ramener donc tout à fait vers ce nord Grande Terre où là on sait que le parcours peut être très piégieux et ensuite eh bien on revient donc on viendra terminer par Saint-François les 20 derniers kilomètres pour finir à Saint-Anne terme des 149 km 500 avec 20 km en finale qui peuvent aussi jouer leur rôle alors que va-t-il se passer sur cette cinquième étape entre Saint-Rose et Saint-Anne nous avons posé la question à quelques acteurs de ce 69ème tour cycliste de Guadeloupe mais également aux responsables de la sécurité on les écoute avec Nicolas Durot alors déjà donne-moi des nouvelles de ton frère il va bien il est un peu touché moralement mais il va bien mais voilà j'espère que c'est grave pour lui ça ne t'a pas trop affecté de voir ton frère avec autant de blessures de cicatrices par rapport à cette chute ça ne m'a pas trop affecté parce que pour moi j'ai cru qu'il allait continuer mais bon quand il a arrêté là ça m'a fait un petit choc quand même mais bon c'est le corps qui a décidé il ne pouvait pas continuer donc aujourd'hui l'étape gagne chez vous à Saint-Anne vous êtes toi il y a toi il y a William Bondot il y a également Jordan Nacto lequel d'entre vous peut l'emporter à Saint-Anne et bien nous trois on peut parce qu'on est nous sommes très motivés donc nous trois on peut faire quelque chose on peut faire un résultat à Saint-Anne c'est sûr donc on va tout donner pour dans le briefing du matin Franck Durot c'est ce qu'il a demandé oui il a dit de mouiller le maillot comme ça gagne chez nous donc de se faire plaisir donc on va tout faire on va tenter la victoire d'étape c'est pour toi aujourd'hui ben si on me dit que je gagne je ne vais pas cracher dessus mais bon il y a des clients sérieux aujourd'hui il y a beaucoup de coureurs qui ne sont motivés pour surtout que le tour va très vite il est tracé très compliqué donc c'est une étape un peu pour outil esprit je dirais donc on verra ce que ça va donner à Saint-Anne comment est le moral des troupes du côté du caricat et de raccénissement PDL ben ça va on est un peu diminué vu que Jules a été blessé hier dès le départ donc on se retrouve à deux mais on va défendre les couleurs comme on l'a toujours fait et essayer de ramener quelques victoires et places d'honneur on va essayer de voir pour le général avec Pierre et Maxime et après moi aussi après si je peux aller remporter une étape ça sera aussi l'objectif personnel ça peut être le cas aujourd'hui oui aujourd'hui je vois bien une échappée aller au bout après c'est c'est une étape peut-être plus facile mais souvent c'est les étapes comme ça où il se passe beaucoup de choses donc voilà nous l'équipe on va essayer de faire la course devant et pour essayer d'aller remporter une nouvelle victoire d'étape avec Didier Macouk donc c'est vous qui vous occupez de la sécurité de la caravane publicitaire comment ça se passe ? alors au départ le matin on fait un briefing avec tous les chauffeurs de voiture après il y a un tirage au sort ils ont un ordre de départ ils se suivent ensuite on démarre lentement on regarde tout le monde est bien positionné après une fois qu'on a pris on est rentré sur le circuit de la course à ce moment-là on évite que tout véhicule étrangère à la caravane pénètre au niveau de la caravane je dirais aux automobilistes quand vous voyez la caravane arriver vous gardez-vous sur le côté parce que nous on occupe pratiquement la droite de la chaussée mais on peut occuper la gauche mais par précaution par mesure de sécurité on reste toujours à droite plus ou moins mais si les automobilistes jouent le jeu c'est beaucoup mieux pour nous et pour les spectateurs les téléspectateurs aussi qu'ils soient sur le bord de la route et qu'on peut les envoyer des objets publicitaires parce que sinon on ne peut pas interview réalisée par au libéral alors que s'est-il passé sur cette cinquième étape entre Sainte-Rose et Sainte-Anne la réponse en images avec les commentaires de Cédric Santime les images donc de Danique Narcisse au guidon de la moto Pierre-Guiretel Nicolas Durot et le VCS en pleine préparation l'étape du jour a une saveur particulière aux alentours de 14h c'est bien à Sainte-Anne que ce jour à l'arrivée de cette étape le VCS y pense forcément avant l'étape c'est aussi le traditionnel défilé de voitures techniques elles sont fondamentales pour le bon déroulement de l'étape et dans la caravane il y a aussi du beau monde Kieran Barolin le vainqueur de l'étape d'hier semble serein le soleil brille pour lui sur ce tour le profil de l'étape du jour lui correspond parfaitement tiens tiens regardez qui voilà Ronnie Béral bon si Kieran Barolin ne gagne pas aujourd'hui vous aurez un début d'explication dans le team CCD les années se suivent et ne se ressemblent pas l'équipe a beaucoup tenté hier avec Onzola Sablon et Dumont mais pour l'heure la route du tour ne veut pas s'offrir aux hommes de Makambu Kieran Barolin poursuit sa kalinothérapie le coureur de l'UVN est visiblement très apuricié dans cette caravane le combatif de ce tour c'est Maxime Uruti du coup il est en vert et le meilleur jeune reste incontestablement Vadim Pronski qui conserve le maillot blanc le maillot jeune Adrien Guillonnet a le sourire l'étape du jour ne présente pas de danger particulier la journée devrait être tranquille pour le coureur de l'Interpro Cycling 10h la course s'élance mais quelques kilomètres après le départ des pneus enflammés ont été mis sur la route pompiers et gendarmes sont à la manœuvre la course est arrêtée le temps d'éteindre le brasier qui s'avère très dangereux pour les coureurs tout est bien qui finit bien la course repart et le premier artificier n'est autre que Nicolas Dumont du CCD il était dans la bonne échappe hier mais l'ancien vainqueur du tour n'a plus ses jambes de 20 ans pour autant il garde son âme d'offensif Dumont est repris par une dizaine d'éléments et devinez qui en fait partie Kieran Barolin le coureur de l'UVN a du feu dans les jambes depuis hier et l'étape du jour semble également être convoitée par le coureur d'une organe terre dans le groupe de tête on retrouve également Guzman Rosario le maillot des points chauds logiquement à l'avant il y a John Nava du Guadabiker 118 lui aussi qui est de la partie tout comme Kendrick Clavier de l'USR Vélo Notez également la présence de Pierre-André Fayette du team U3 et Torres Villarreal du VO2C pas d'homme dangereux au général l'échappé semble avoir de très bonnes chances d'avoir une fin heureuse dans le peloton c'est l'Inter Pro Cycling qui mène la danse le maillot jaune est bien placé la journée s'annonce paisible pour Adrien Guillonnet les hommes forts ont peut-être décidé d'une trêve avant l'étape cauchemardesque de Saint Claude à l'avant on avait oublié le Panaméen Espinoza Bolivar c'est l'une des premières fois qu'on voit cette équipe aux avant-postes il faut dire que le rythme est très élevé pour le coup le Panama est régulièrement dans le rouge l'homme le plus dangereux au général c'est John Nava l'ancien vainqueur du tour entend reprendre du temps sur ses principaux rivaux du coup il ne ménage pas sa monture du côté de Kenry Clavier on prend des consignes l'USR Vélo a raté le coche à Sainte-Rose mais le club entend bien souffrir cette arrivée du côté de Sainte-Anne il fait chaud sur la route du tour et Guzman Rosario a soif tout ravitaillement est le bienvenu l'hydratation est une clé fondamentale pour tout sportif de haut niveau le peloton maillot jaune est pointé à un peu moins de deux minutes pas d'affolement pour Adrien Guillonet et ses coéquipiers à l'avant Torres Villarreal du VO2C trouve le temps long et place une mine pour tenter de fausser compagnie aux autres membres du groupe de tête pour autant cette sortie semble des plus téméraires derrière c'est John Nava qui mène la chasse le puissant coureur du Guadabikers tire un gros braquet Barolin Clavier et Guzman Rosario s'accroche vous noterez que Pierre-André Fallet et Espinoza Bolivar ont littéralement volé un éclat le TGV Navarre ramène tout le monde sur le fuyard bien obligé de rentrer sagement dans les rangs ils sont 5 maintenant en tête de course après Villarreal c'est au tour de Kenry Clavier de Plantain à 10 km de l'arrivée le coureur de l'USR Vélo avait bien une idée derrière la tête reste à savoir si l'attaque n'était pas trop précoce pour un homme seul dans le vent Clavier sera repris à 5 km de la ligne par un duo composé de Marcel Froze et Kieran Barolin le peloton talonne les 3 fuyards la bataille est âpre entre Barolin et Froze mais c'est l'allemand qui s'impose d'un boyau devant le coureur de l'UVN Kenry Clavier exténué termine 3ème à quelques secondes du peloton maillot jaune pas de changement au général Adrien Guillonnet reste en jaune victoire de Froze mais j'ai envie de dire Kieran Barolin est dans la forme de sa vie je crois qu'il est vraiment dans un moment extraordinaire il a déjà gagné bien sûr des étapes mais là il est dans une euphorie totale dans le sens où il a gagné hier il aurait pu peut-être l'emporter aujourd'hui il a très très bien manœuvré il a quand même fait une longue échappée puisqu'on l'a vu sur les images cet échappé a quand même pris corps justement au moment du point chaud sur la ligne d'arrivée lorsqu'il repassait dans l'autre sens et c'est vrai que Kieran aujourd'hui a trouvé comme on dit une stabilité dans sa tête dans sa vie avec un enfant et puis je crois que maintenant il a trouvé aussi un emploi et on savait on connaissait son potentiel on connaissait ses capacités on savait qu'il était capable du meilleur le tout c'était d'avoir de la confiance et de la confiance s'ajoute la sérénité il a maintenant il arrive dans un âge de maturité où il peut s'exprimer pleinement et je crois qu'on a l'impression que rien ne peut l'arrêter on va écouter la réaction de ceux qui se sont retrouvés au devant de la scène qui ont beaucoup animé l'étape du jour les interviews réalisées encore une fois par Rony Biral devant la caméra de Danique Narcisse Je cherche avec toi des étapes depuis l'étape 2 j'étais très très déçue parce que quand je suis partie j'ai essayé d'y aller tout seul lors de la deuxième étape mais en réalité quand on est arrivé à la montagne j'avais les jambes qui explosaient littéralement aujourd'hui je me suis réveillée j'étais en meilleure condition physique je me suis dit que j'allais le tenter et je suis contente d'avoir au moins réussi ça puisque je ne suis pas le meilleur spiriteur d'ailleurs c'est vrai que le W aurait été que du bonus pour moi mais bon après ma Victor Diaz c'est vrai que je me prends du plaisir sur mon vélo je me fais plaisir en allant dans de les échapper si j'y arrive parce que c'est vraiment difficile d'aller pour ces choses qu'aujourd'hui j'ai essayé de résister l'expoise hier mais on ne peut pas tout avoir mais je pense que une deuxième place quand même c'est pas démerité tant mieux pour moi tant mieux pour mon club et tant mieux pour la bonne donc il faut savoir que j'ai pas vraiment pu faire une très bonne préparation par rapport à mes études donc je fais comme je peux mais j'entends souvent dire que quand on est trop jeune on peut pouvoir gagner une étape du tour de la fois de groupe et aujourd'hui je tenais vraiment à gagner pour montrer que c'est possible mais bon et je remercie beaucoup Kirani qui m'a parlé de leur groupe qui m'a beaucoup aidé qui m'a donné du conseil qui m'a franchement merci et puis au niveau de la course je m'attendais à ce que ce soit peut-être plus piégeux mais le vent de face au début était plutôt en autre faveur puis après on a essayé de rester de rester vigilant pardon on a été attaqué deux trois fois à l'intérieur des terres dans la deuxième partie de course mais on a su réagir et répondre comme je disais je prenais les étapes un peu les unes après les autres donc jeudi c'était encore loin donc là ça y est c'est demain donc forcément ça va être difficile il va y avoir pas mal de pas mal de mouvements et puis ça va se faire à la pédale donc on verra comment ça va se passer je regardais ce matin demain en plus on va peut-être avoir des bonnes bonnes rincées alors ça peut aussi avoir son importance si on se retrouve sous les trompes d'eau à certains endroits de la course mais ouais demain ça sera une journée décisive et à partir de là le soir on en saura peut-être encore un peu plus et ça changera peut-être encore la physionomie de la course en attendant demain voyons en tableau le résultat de cette étape entre Sainte-Trose et Sainte-Anne 149,5 km initialement prévu mais on en a fait un peu moins compte tenu du problème dont on a parlé en début de ce résumé le barrage enflammé de Sainte-Trose voilà donc le classement de l'étape cette cinquième étape Sainte-Trose-Sainte-Anne donc Marcel Frose l'emporte dans le temps de 3h24,44 secondes à une très belle moyenne encore au-dessus de 41 km heure il précède donc Kéran Barolin donc dans le même temps bien sûr et Kendrick Clavier termine à 2 secondes Adrien Lider termine 4ème le sprint du peloton il est à 10 secondes devant Nicolas Thomasson du Team Pro Nicolas Roux donc dans le même temps Cédric Locatin là aussi s'inscrit dans le top 10 à la 6ème place dans le même temps Anthony Damas également dans le même temps il est 7ème Jormann Fuentes il est 8ème dans le même temps Edwin Sanchez on est là très gros animateur aussi dans cette fin d'étape réalise donc aussi une performance intéressante dans le top 10 il est donc 9ème et Laurie Théophile est donc 10ème à 10 secondes on remarquera qu'il y a 5 boîtes de loupée quand même aux 10 premières places et 2 sur le podium donc à l'issue de cette étape le maillot jaune nous parlait de cette étape de demain terrible étape montagneuse demain entre Saint-Anne et Saint-Claude et bien justement au terme de cette 5ème étape Roni Béral a également interrogé Barolin Locatin et Gaïtambil sur ce que sera demain on écoute entre autres ces 3 cours là sur les péripéties de demain sur les pièges de demain tout ce qu'il faudra éviter et puis sur les indigestions pour employer une expression vernaculaire parce qu'il y aura du dombré de demain allez vous êtes passé tout près de la victoire Philippe tout à fait on voulait fêter cet anniversaire puisqu'on se rappelle il n'y a pas très longtemps la victoire d'Adrien qui a essayé de faire le même coup on en avait parlé ce matin mais sachant qu'il n'est pas très très puissant je me suis dit bon il part de loin ça va être compliqué ils ont bien joué le coup avec Keiran la solidarité guadupéenne je crois qu'on fait 3-4 c'est tant mieux puisque avec tout ce qu'on a vécu depuis le début du tour des chutes qu'on a eues et des pépins matériels mais aujourd'hui ça va et rassurez-vous bon demain j'ai une grosse étape de montagne on va la faire comme on peut mais on donne déjà rendez-vous à vendredi matin à Petit Canal Grégory comment vous abordez cette étape de demain ? ben sereinement et puis il faudra bien récupérer de l'étape d'aujourd'hui et pour avoir de bonnes jambes demain et puis bon moi je suis serein et puis on verra demain où est-ce que ça peut se jouer demain ? comme il peut avoir une échappée qui peut peut-être arriver au bout on ne sait jamais et puis ou bien comme il peut avoir aussi une grosse bagarre dans les mamelles et puis réussir à suivre les meilleurs on verra Grégory Blondin est capable de monter avec les tout meilleurs oui effectivement donc comme je t'ai dit il faudra bien récupérer et puis et puis ça c'est sauf qu'il peut demain j'ai passé la journée sereinement je ne voulais pas faire trop d'efforts en vue de demain et bon à la fin j'ai essayé de sortir quand même pour essayer d'aller faire une place et voilà je suis satisfait de ma course est-ce que tu penses que le tour va se jouer demain sur cette étape entre Saint-Anne et Saint-Claude ? oui selon moi la majorité du temps qui va être gagné ou perdu demain sera pratiquement irrécupérable et demain ça sera la journée qu'il ne faudra pas louper toi qui vis justement un podium sur ce tour de Guadeloupe tu as dans tes ambitions en tout cas dans tes plans de course tu prévois d'être à l'avant et de bien figurer sur cette étape-là ? bon ben oui demain je prévois de bien figurer après on verra bien comment la sereinement va se dérouler mais je compte bien être présent avec les meilleurs devant Gaëtan Bill demain grosse étape de montagne Ruggiano qui vise le classement général c'est là qu'on va le voir à l'oeuvre ? oui bien sûr demain c'est vraiment là que les favoris vont devoir se dévoiler donc nous on va devoir mettre une belle stratégie en place on peut voir que depuis le début les gens pour faire quelque chose de bien et toi particulièrement comment tu te sens sur ce tour ? ici ça va de mieux en mieux maintenant après qu'on voit les gens que Ruggiano a c'est vraiment un grand plaisir de travailler pour lui j'espère que demain il sera concrétisé terrible étape terrible étape demain malheureusement la Martinique n'aura qu'un seul coureur sur cette sixième étape et oui malheureusement et Brandon Barretta-Jacques c'était au 25ème kilomètre du côté de Gauzier donc à mi-pied-à-terre donc il ne reste plus que Yannick Sidoli malheureusement qui occupe la 59ème place allez on va se consoler avec Axel Carnier quand même qui court certes qui a une double appartenance Martinique-Guadeloupe et on salue Paul Charvangel du côté de la Martinique parce que tous les coureurs qui figurent dans cette équipe de Martinique qui ont tenu un petit peu et bien la rampe avec cette hécatombe donc de chute et bien ont tous été formés par Paul Charvangel et Axel Carnier on est la meilleure illustration aujourd'hui puisqu'il est le meilleur martiniquais mais là il court sous son club du CSA en Guadeloupe cette cinquième étape a quelque chose de particulier le vainqueur et le maillot jaune absolument parce que quand on regarde bien le vainqueur Marcel Froze a été donc un bon animateur il gagne donc à la pédale au sprint et il bat quand même il n'a qu'un seul équipier c'est étonnant ils sont deux de l'équipe et quand on regarde Adrien Guionnet maillot jaune écoutez bien il n'a plus que deux équipiers qui ont d'ailleurs fait un boulot remarquable et qui ont fait leur part de travail alors là où ça me fait sourire c'est qu'on parle toujours de stratégie d'équipe on parle de bordure on parle de choses où la course se gagne en équipe et c'est vrai si on n'a pas d'équipe mais là au cinquième soir Marcel Froze un équipier Adrien Guionnet deux équipiers on en tire les conclusions qu'on souhaite on va regarder justement ce classement général dominé par Guionnet classement général qui s'affiche à l'instant même sur votre écran à l'issue de cette cinquième étape voilà donc Adrien Guionnet leader donc au terme de cette cinquième étape il précède donc Miguel Luis Alvarez le Mexicain il est à 26 secondes Vadim Proski donc est toujours troisième donc le Kazakh à 51 secondes Pierre Almeida du Team Pro Nicolas Roux est quatrième à 1'24 Frédéric Drobrovski donc cinquième à 1'29 Diego Milan-Riménez est sixième à 1'30 José Rourano toujours là septième à 1'56 Maxime Oriti également du Team Pro Nicolas Roux est huitième à 2'1 seconde neuvième Mathieu Mathieu voilà donc Nikitine il est à 3'26 neuvième et Samy Orignac est dans le top 10 il est à 4'13 on notera que le premier Guadeloupin est toujours Cédric Locata à 5'1 et on a vu d'un coup vite Grégory Blondin il est 19ème éclatement donc deux coureurs de l'excelsior dans le top 10 il y a également Olivier Curier dans le top 20 donc là c'est encourageant avec des écarts qui oscillent entre 5 et 7 minutes alors on craint le pire pour les dents grimpeurs demain ? ça va être compliqué pour eux parce qu'il est clair que tout le monde on en parle depuis le départ c'est l'étape reine c'est l'étape qui va faire mal qui va donc provoquer des écarts et c'est vrai que le placement général va vraiment se révéler avec les meilleurs qui vont devoir s'expliquer à l'avant donc tous les pronostics sont ouverts c'est vrai que les écarts sont réduits on a rarement vu au bout du cinquième jour huit coureurs en deux minutes mais c'est vrai qu'il y a encore des coureurs à l'arrière comme un Jonathan de Salinas qui est à huit minutes qui va tenter bien sûr une remontée en tout cas ce qui est sûr c'est que la bataille va être de toute beauté et il y aura comme on dit du dombré et en tout cas c'est une étape à vivre vraiment de A à Z parce qu'elle va être animée sûrement de bout en bout indigestion garantie pour la Guyane Lucas Saint-Louis on l'écoute on l'écoute Lucas alors Lucas Saint-Louis quels sont les noms ? comment ça a été aujourd'hui ? aujourd'hui je lâche à 40 km de l'arrivée dans une bordure bon j'ai levé le pied je ne voulais pas trop forcer j'ai le tour de Guyane qui arrive j'ai vu que je ne pouvais pas jouer la Guyane donc bon ça ne sert à rien d'assister sur la fin j'ai roulé pour entrer dans les délais j'ai vu que les jambes tournaient correctement les sensations sont bonnes même si je ne reste pas dans le peloton c'est de bonne augure pour le tour de Guyane c'est le genre de profil d'étape qui vous convient ? oui c'est le genre de profil d'étape qui nous convient mais après quand l'organisme a déjà été beaucoup sollicité dans les étapes très dures avant ça reste quand même compliqué après on perd notre deuxième sprinter sur chute ce matin c'est dur c'est dur mais bon voilà on est là pour terminer le tour et puis pour faire une très bonne prestation sur le tour de Guyane en tout cas ils ont un objectif c'est le tour de Guyane mais il va falloir passer demain cette sixième étape et bien évidemment si vous nous faites le plaisir d'être avec nous vous saurez quels sont les coureurs qui seront au devant de la scène et quels sont ceux qui seront pas loin d'être éliminés parce qu'il y aura du hors délai aussi absolument donc le hors délai malheureusement risque de fonctionner il faut qu'un groupe étau se forme assez important pour qu'on puisse peut-être revoir la position des commissaires mais ce qui est sûr c'est que demain la bataille va être très rude et c'est vrai qu'avec déjà 35 abandons et encore 4 abandons aujourd'hui il ne reste plus que 119 coureurs on a perdu plus d'un quart du peloton à mi-course ce qui est quand même énorme allez on va s'offrir une pause il y en a bien besoin on va se retrouver dans un instant pour la suite de ce magazine consacré à la cinquième étape du tour cycliste de Guadeloupe 69ème édition on salue encore une fois nos téléspectateurs de Martinique de Guyane et de partout ailleurs qui nous regardent sur le Facebook Live à tout de suite on salue encore une fois